Après avoir vu dans une première partie quels étaient les avancées démocratiques de la Deuxième République, nous allons dans une deuxième partie nous intéresser aux raisons de son effondrement si rapide. Puisque, à l'exception de l'abolition de l'esclavage, les progrès démocratiques et sociaux de la Deuxième République sont en fait rapidement remis en cause et ils conduisent à sa perte. Ici, dans cette deuxième partie, nous aurons deux sous-points. Le premier sous-point dans lequel nous nous intéresserons à l'insurrection de juin 48 et le deuxième sous-point dans lequel nous nous attarderons sur le parti de l'ordre qui va contribuer à la perte de la Deuxième République. Paris, juin 1848. On rappelle que les ateliers nationaux avaient vu le jour au mois de mars. Ces ateliers avaient, comme on l'a vu à l'instant, pour but d'offrir aux ouvriers sans emploi un petit revenu en échange d'un travail symbolique. Mais ces ateliers ne sont pas au goût de tous les politiques et au mois d'avril 48 avaient eu lieu des élections qui avaient amené à l'Assemblée une forte majorité de notables provinciaux, très conservateurs et méfiants à l'égard du peuple ouvrier de Paris. Pire, une partie importante des députés dénonçaient alors les ateliers nationaux comme inutilement coûteux et comme des foyers de contestation. Ces députés, par calcul politique, diffusent l'idée que les ateliers nationaux sont donc un important danger menaçant la survie de la République. 20 juin 1848, la commission exécutive, qui a succédé au gouvernement provisoire, prépare un décret prévoyant la suppression des ateliers nationaux. Les membres de la commission espèrent ainsi étouffer la contestation des ouvriers en supprimant ainsi la structure qui avait donné l'occasion de les réunir. En fait, c'est l'effet inverse qui se produit. Le 23 juin 1848, au matin, ce sont pas moins de 20 000 ouvriers qui se réunissent place de la Bastille pour manifester. 400 barricades sont érigées. Face à ce désordre, le ministre de la guerre, Eugène Caveniac, est chargé par l'Assemblée de rétablir l'ordre. Il mène alors une violente répression qui conduit au massacre de centaines d'ouvriers sur les barricades. Plusieurs milliers d'ouvriers sont emprisonnés ou exécutés lors de combats de rue absolument sanglants. Au total, du 23 au 26 juin 1848, en trois jours de combats dans l'ensemble de la capitale, on relève 4000 morts parmi les insurgés et 1600 parmi les forces de l'ordre. Le gouvernement républicain condamne plus de 11 000 personnes à l'exil, dont presque 500 le seront finalement réellement. Au-delà de la violence des journées de juin qui heurte bon nombre de Français, c'est la rupture entre la Deuxième République et les classes populaires qui doit être ici remarquée. En effet, l'insurrection de juin 1848 fissure profondément une jeune république, déjà fragile, à laquelle il ne reste en réalité que peu de temps à vivre. Deuxième facteur lié à l'effondrement rapide de la Deuxième République, le parti de l'ordre. Nous sommes le 10 décembre 1848 et suite à l'élection présidentielle en France, le neveu de Napoléon Ier, Louis Napoléon Bonaparte, est élu président de la République. Il se trouve que Louis Napoléon Bonaparte est soutenu par le parti de l'ordre, un parti composé de conservateurs, majoritairement anti-républicains, qui possèdent un slogan éloquent que voici, ordre, propreté, religion. Lors des élections législatives de mai 1849, le parti de l'ordre remporte plus de 450 sièges sur les 715 à pourvoir. La campagne électorale menée par ce parti avait été excellente et avait permis, entre autres, de rafler le vote des campagnes, les paysans ayant massivement voté pour la personnalité ou le notable local. Alors on désigne par notable une personne qui possède une situation sociale élevée, qui lui donne ainsi une certaine autorité dans les affaires publiques. Face aux candidats du parti de l'ordre, nous avons de fervents républicains qui prennent le nom de montagnards en référence aux révolutionnaires d'autrefois. Au milieu du parti de l'ordre et de la montagne, nous avons les républicains modérés, quasiment inexistants, en fait, après les élections législatives. Rapidement, une fois installés au pouvoir, les conservateurs limitent les libertés acquises et répriment les opposants politiques. Jeanne de Rouyn, une femme emblématique pour son combat pour les libertés des femmes, est un symbole de ce retour fort à la censure. En avril 1849, Jeanne de Rouyn se fait connaître par un coup d'éclat en se déclarant candidate aux élections législatives alors que les femmes ne sont ni électrices, ni éligibles. Consciente que sa candidature ne peut aboutir, elle voit cependant les élections comme une occasion de porter ses idées et de prendre la parole pour dénoncer les inégalités entre femmes et hommes politiques. Évidemment, au mois de mai, elle n'est pas élue, mais la réaction du gouvernement ne s'est pas fait attendre, puisque Jeanne de Rouyn est emprisonnée dès le mois de mai 1850 et jusque juillet 1851, après avoir été, durant quasiment un an, censurée au quotidien. Dans la lignée de la restriction des libertés, le parti de l'ordre restreint les conditions d'inscription sur les listes électorales. Pour pouvoir être inscrit sur ces listes électorales et donc voter, il faut résider à un endroit fixe depuis trois ans, payer des impôts et ne jamais avoir été condamné par la justice. Ces mesures, en fait, sont extrêmement restrictives et la plupart des ouvriers et des paysans les plus précaires sont de fait écartés des scrutins. La République, donc, n'a plus grand-chose de républicain au début de 1850 et les tensions politiques et sociales sont extrêmement fortes. Le parti de l'ordre rétablit avec dureté l'ordre ancien. Et il faudra peu de choses pour que le président de la République, élu en décembre 48, Louis-Napoléon Bonaparte enterre la République à l'occasion d'un coup d'État le 2 décembre 1851 et rétablisse ainsi l'Empire. Sous-titrage Société Radio-Canada et rétablisse ainsi l'Empire.